À l'occasion du concert du 11 janvier 2023, il y aura trois compositeurs qui seront mis à l'honneur. Il y aura premièrement Stravinsky avec la suite Puccinella, ensuite le concerto de Mozart en si bémol que je jouerai avec l'Orchestre de Chambre de Paris sous la direction de Thomas d'Ausgard. Et puis pour finir, il y aura le Bourgeois Gentilhomme de Strauss et tout cela se passera au Théâtre des Champs-Elysées. Alors pourquoi j'ai choisi de jouer le 18e concerto de Mozart ? Cela s'est décidé avec mon ancien professeur Louis Lorty un jour à la chapelle lorsque l'on parlait des différents répertoires à choisir pour le concours Rennes-Élisabeth où malheureusement, en allant regarder le répertoire, il n'y avait juste pas le seul concerto de Mozart que j'avais travaillé. Donc un petit peu de recherche, je me suis dit, est-ce que je fais le numéro 23 ? Est-ce que j'en fais un autre ? Je fais le numéro 20 ? Et puis après en avoir discuté avec lui, il m'a dit, je t'invite vraiment à regarder ce concerto qui n'est pas forcément le plus connu de tous, qui est magnifique, que lui-même avait déjà joué à plusieurs reprises. Il m'avait dit, tu verras s'il y a quelque chose que tu vas adorer. C'est certainement le deuxième mouvement qui, bon, il ne m'a pas donné plus de détails à ce moment-là, mais il m'a dit, écoute-le et puis après tu verras, tu m'en diras tes nouvelles. Et en fait, dès que je suis rentré dans ma chambre, je serais que je suis allé quand même voir un peu à quoi ressemblait ce concerto qui est quand même un petit peu entre deux monuments, entre 17, 19, 20, et qui passe un petit peu inaperçu par rapport aux autres. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé. Je me suis dit, ça peut être aussi l'occasion de pouvoir le remettre un peu au bout du jour et de le sortir un petit peu de cet entre-deux parce qu'il n'est pas moins bien, loin de l'art. Et je suis, je pense, maintenant vraiment complètement tombé amoureux du mouvement Lange, seulement qui me rappelle, en tout cas moi personnellement, beaucoup de parties du Requiem notamment et de ce côté vraiment presque brutal et très touché en fait de Mozart qu'il a vraiment su développer vraiment son paroxysme dans ce deuxième mouvement. Alors pour l'instant, je connais Thomas d'Ousgard seulement d'affiches ou de pochettes de CD parce que je n'ai jamais malheureusement eu la chance de le rencontrer. Et ça va être une très belle occasion de pouvoir jouer avec un grand monsieur de la musique comme lui. Travailler avec un orchestre de chambre, c'est certainement quelque chose de magnifique puisque c'est ce qui se rapproche le plus de la musique de chambre qui est certainement, c'est un peu le début de beaucoup de choses. Et d'avoir un ensemble avec peu de musiciens, de sentir un peu la présence de ce peu de personnes juste à côté et autour de soi, c'est je pense le meilleur moyen de pouvoir aussi réussir à vraiment tous s'entendre ensemble pour faire en plus un concerto de Mozart qui n'a pas besoin d'un grand orchestre. Donc c'est un peu l'idéal je pense de pouvoir faire un concerto de Mozart ou même après un peu, si j'aimerais on va un peu plus loin avec Frédéric Chopin mais de faire vraiment de la musique de chambre tous ensemble parce qu'on a de toute façon moins l'impression d'avoir, comme chez Rachmaninov ou Prokofiev où on a presque de temps en temps la confrontation de deux grosses entités, c'est-à-dire le piano, bon gros c'est peut-être plus petit que l'orchestre, mais au moins de deux entités vraiment différentes et très distinctes tandis que là on va pouvoir peut-être se mêler plus l'un à l'autre et ce mélange, je pense que c'est un peu l'idéal de voir du studio en profiter et puis avec l'orchestre de chambre de Paris, c'est une chance. J'espère peut-être que les gens qui viendront écouter le concert seront touchés peut-être par l'histoire dans laquelle j'ai envie de les emmener par la main. Enfin, j'ai, je parle pour moi, mais on va faire ça tous ensemble justement. L'orchestre, monsieur Dossgaard et moi tous ensemble, essayer de les emmener dans un, en tout cas eux dans trois mondes différents, au moins dans le monde de Mozart et puis surtout de pouvoir profiter justement de tous ces éléments qui nous rappellent tellement l'opéra, surtout chez Mozart, on ne peut pas parler d'autre chose que d'opéra et justement d'opéra on parle automatiquement d'histoire et une histoire qui sera racontée et que j'espère qu'en tout cas eux seront peut-être touchés par celles qu'on va raconter, enfin qu'on va essayer de leur raconter. Sous-titrage Société Radio-Canada